Alors, les amis, je vais mettre cette picana dans l'huile chaude. Nous allons continuer à remuer jusqu'à ce qu'elle soit bien frite, bien dorée, bien grillée. Regardez, ça commence déjà à dorer. Il faut qu'elle soit aussi dorée que possible. Mais ne la laissez pas brûler, d'accord ? Parce que sinon, ce sera trop cuit. Ici, ça commence aussi à dorer. Ensuite, vous remuez encore jusqu'à ce qu'elle soit très dorée. Voilà, la picana est déjà bien frite. Maintenant, je vais la mettre sur la planche et nous allons faire une sauce. Alors, les amis, nous allons le faire ici. Ok, il y a une cuillère à soupe de margarine, une cuillère à soupe de mayonnaise et voici une cuillère à soupe d'ail. Et nous allons bien remuer, d'accord ? Remuez bien. Si vous voulez mettre plus de mayonnaise, vous pouvez. Du persil vert, vous pouvez aussi en mettre. De la sauce barbecue toute prête, c'est très bien aussi. Je l'ai déjà bien mélangée ici. Maintenant, je vais la mettre sur le côté. Nous allons l'ajouter ici, sur le dessus. Du gros sel. Dispersez-le bien au-dessus de la picana, d'accord ? Regardez-moi ça, c'est magnifique. Maintenant, nous allons prendre les petits morceaux pour que vous puissiez voir comment c'est cuit. C'est très tendre, juste comme je l'aime. À point à l'intérieur et très juteux. C'est vraiment très bon. Si vous la laissez trop frire, elle deviendra dure et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, si vous faites bien attention, la viande sera comme ça. Nous allons maintenant étaler la sauce que nous avons préparée. Ici, sur le dessus. Pour lui donner un bon petit goût. Étalez-la bien. Passez-la ici aussi. Ça, c'est une très bonne picana. Après cette recette, vous ne voudrez manger de la picana que comme ça. Grasse. Très bonne. Très juteuse. C'est vraiment très bon. Vous n'allez pas le regretter. D'accord. J'ai oublié. Sous-titrage ST' 501